La délégation française est à Vienne depuis plusieurs mois pour négocier un retour à l'accord sur le nucléaire iranien. Pourquoi la question nucléaire iranienne demeure-t-elle un sujet de préoccupation internationale après tant d'années ? C'est en effet en 2002 qu'est découverte l'existence d'un programme nucléaire clandestin mené par l'Iran, une menace majeure de prolifération nucléaire dans une région particulièrement éruptive du monde. Depuis cette date, la France est engagée avec ses partenaires dans la recherche d'une solution diplomatique. A la suite de cette découverte, deux accords sont signés et successivement violés par l'Iran. La crise s'aggrave donc et l'Iran continue de se doter de technologies nucléaires de plus en plus sophistiquées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union Européenne et les Etats-Unis placent l'Iran sous de lourdes sanctions, notamment économiques. Les efforts diplomatiques reprennent en 2013 avec six pays. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Russie et la Chine, ainsi que l'Allemagne. Et pour la première fois, l'Union Européenne qui tient le rôle de coordinateur de la négociation. Après un an et demi de négociations, ces efforts aboutissent, le 14 juillet 2015, à un accord. On appelle cet accord le plan d'action global commun, ou en anglais, Joint Comprehensive Plan of Action, GCPOA, comme les diplomates l'appellent le plus souvent. Cet accord permet de limiter les capacités nucléaires iraniennes et d'instaurer une vérification renforcée de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, de façon à s'assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. En échange, l'Iran obtient en 2015 la levée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union Européenne et des Etats-Unis. Mais à partir de 2018, cet accord essentiel à la sécurité internationale est remis en cause de deux façons. Le président américain Donald Trump décide tout d'abord de retirer les Etats-Unis de l'accord et de rétablir, puis de renforcer, les sanctions américaines ciblant l'Iran. En réaction, l'Iran va multiplier, à partir de 2019, les violations de ses engagements. La France, avec ses partenaires E3, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a veillé à garder cet accord en vie, malgré les attaques de l'administration de Donald Trump et malgré les violations iraniennes qui en affaiblissaient la substance. En 2020, l'arrivée d'une nouvelle administration américaine favorable au retour au GCPOA ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité que nous avons saisie. La négociation d'un accord sur le retour des Etats-Unis au GCPOA et de l'Iran à ses engagements nucléaires est donc lancée le 6 avril 2021 et se poursuit désormais depuis près de 11 mois. Et ce, malgré l'interruption des négociations en juin dernier par les Iraniens pendant plusieurs mois durant lesquels ils ont encore accéléré leur violation de l'accord. Sous la conduite du coordinateur de l'Union européenne, Enrique Mora, la France est résolument engagée dans ces négociations avec ses partenaires E3, mais aussi russes et chinois, avec l'objectif de parvenir à un accord robuste sur la non-prolifération. Aujourd'hui, et comme l'a répété le ministre Jean-Yves Le Drian, le temps preste, le GCPOA risquant d'être vidé de toute substance par les violations de l'Iran. Pour en savoir plus, retrouvez toute l'actualité de cette négociation essentielle sur France Diplomatie.